Avez-vous déjà ressenti que vos mots vous causent plus de problèmes qu'ils ne vous en sortent ? Oui, cette sensation inconfortable lorsque vous réalisez que trop parler peut se retourner contre vous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, la philosophie stoïcienne nous enseigne quelque chose de précieux, le pouvoir du silence. Dans un monde où tout le monde rivalise pour être entendu, savoir quand se taire peut faire de vous le véritable sage. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les commérages ou les critiques inutiles, mais de comprendre que chaque mot a un poids. Imaginez gagner le respect et l'admiration simplement en parlant moins. Intéressant, n'est-ce pas ? Découvrez comment le silence peut être votre meilleur allié et transformez ces conversations interminables en moments de réflexion et de prudence. Parce que parfois, la véritable force réside dans ce que vous choisissez de ne pas dire. Mais avant de commencer, si vous trouvez de la valeur dans ces vidéos, veuillez vous abonner et cliquer sur la cloche pour rester à jour. N'oubliez pas de ne manquer aucune leçon, car l'une d'entre elles pourrait être le changement que vous recherchez dans votre vie. Commençons. 1. Vous éveillerez la crainte des autres. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on vous regarde étrangement lorsque vous entrez dans une conversation avec le dernier potin sur le voisin, le patron ou la dernière aventure de votre collègue de bureau ? Non, ce n'est pas parce que vous êtes la vedette des ragots, mais parce qu'en réalité, vous semez une petite graine de peur dans le cœur de vos interlocuteurs. Trop parler des autres peut être un passe-temps amusant, mais cela peut aussi faire de vous le centre d'une réputation redoutée, celle du critique impitoyable. Soyons honnêtes, nous avons tous tendance à partager nos observations et jugements sur les autres, presque comme un sport national. Mais la vérité est que la philosophie stoïcienne nous offre une perspective différente et plutôt éclairante. Les stoïciens, ces sages de l'Antiquité, nous enseignent que le silence et la réflexion sont bien plus puissants que le bruit constant des paroles vides. Lorsque vous êtes à un dîner élégant et que, pendant que tout le monde savoure son repas, vous décidez de parler de la mauvaise allure de cet ami lors de sa dernière présentation, bien que les potins puissent vous divertir pour les autres, c'est un signal d'alarme. Les gens ont tendance à penser, si vous parlez ainsi de quelqu'un qui n'est même pas là pour se défendre, que direz-vous de moi lorsque j'aurai le dos tourné ? Dans un monde où nous essayons tous de maintenir nos masques de normalité, être celui qui lève le voile des critiques peut faire de vous une menace. Maintenant, je ne dis pas que vous devez devenir un moine silencieux, mais peut-être devriez-vous envisager le pouvoir du silence comme une stratégie plus élégante. Le silence ne vous protège pas seulement des perceptions négatives, mais il peut également vous offrir l'opportunité d'écouter plus profondément, de mieux comprendre les gens et, pourquoi pas, de devenir le sage mystérieux que tout le monde respecte et valorise. Parfois, l'art de dire moins est plus efficace que n'importe quel discours élaboré. Voici un conseil pratique. Avant d'ouvrir la bouche pour parler de quelqu'un d'autre, demandez-vous si vos paroles contribueront à une conversation constructive ou si elles ne feront qu'alimenter une spirale de négativité. Si la réponse est la seconde, il est peut-être préférable de garder vos pensées pour vous. Pensez-y comme à une course d'obstacles. Chaque critique que vous faites est un obstacle supplémentaire que vous mettez sur votre propre chemin vers des relations plus saines et des amitiés plus durables. Enfin, si vous voulez vraiment impressionner les autres et maintenir cette aura de respect qui semble si insaisissable, rappelez-vous que le silence calculé peut être votre meilleur allié. Parlez avec sagesse et prudence et vous verrez comment les perceptions des autres à votre égard changeront. Après tout, la véritable sagesse ne réside pas dans le fait de parler sans cesse, mais dans le fait de savoir quand il est approprié de le faire. Comme l'a dit Épictète, la critique constante est l'art de construire des barrières entre vous et les autres. Le silence est la clé pour abattre ces murs et ouvrir des portes. 2. Vous deviendrez un sachant tout. Vous êtes-vous déjà retrouvé au milieu d'une conversation où vous êtes le protagoniste absolu sans que personne n'ait sollicité votre intervention ? Ces moments où il semble que votre vie est destinée à la diffusion de vos vastes connaissances, surtout de la physique quantique au dernier scandale des célébrités. Oui, vous êtes le sachant tout de la fête, le spécialiste autodidacte sur chaque sujet. Mais vous êtes-vous déjà demandé quel prix vous payez pour ce besoin de briller avec votre sagesse ? La vérité est que l'excès de connaissances partagées peut avoir des effets assez destructeurs. Imaginez un instant que vous êtes dans une conversation sur le vin. Vous commencez à expliquer le processus de fermentation avec tant de détails que, lorsque vous avez terminé, vos interlocuteurs espèrent que la conversation fermente ailleurs. Au lieu de gagner de l'admiration, vous obtenez une sorte de froideur subtile, une distance qui se crée entre vous et les autres. Ce n'est pas que votre connaissance soit sans intérêt, mais parfois les gens préfèrent écouter moins et ressentir plus. C'est là que le pouvoir du silence entre en jeu, quelque chose que les stoïciens, ces philosophes antiques dotés d'une capacité admirable à rester calme, comprenaient parfaitement. Ils savaient que la sagesse ne réside pas seulement dans le savoir, mais dans le savoir quand et comment parler. Si vos mots étaient une sorte de superpouvoir, le silence serait le bouclier. Dire moins ne vous rend pas seulement plus intéressant, mais cela évite également que vous ne vous retrouviez dans la position inconfortable d'être cet ami qui ne cesse de parler et qui devient rapidement la cible des moqueries. Alors comment pouvez-vous appliquer cette stratégie dans votre vie quotidienne ? Commencez par être conscient de vos impulsions. Si vous réalisez que vous êtes sur le point de commencer une dissertation sur l'histoire des montres, arrêtez-vous un moment. Faites une pause et demandez-vous si votre audience est vraiment intéressée par ce sujet spécifique ou si elle préfère entendre leurs opinions et expériences. Parfois, le silence est plus précieux que toute explication détaillée. Rappelez-vous qu'une conversation n'est pas un monologue, mais un échange. Une autre stratégie consiste à adopter l'approche du point d'intérêt. Concentrez-vous sur les aspects qui captent réellement l'attention des autres. Posez des questions. Écoutez. Puis ajoutez votre commentaire de manière à apporter de la valeur, plutôt que d'inonder la conversation avec un flot d'informations. Si vous restez attentif aux signaux de vos interlocuteurs, vous découvrirez qu'un petit commentaire bien placé peut être beaucoup plus efficace qu'une série interminable de données. En conclusion, devenir un sachant tout peut avoir un coût caché sur vos relations et votre impact social. Apprendre à modérer votre désir de montrer tout ce que vous savez peut être l'une des leçons les plus précieuses que vous puissiez apprendre. Alors, la prochaine fois que vous ressentez le besoin de partager votre dernière grande révélation, rappelez-vous que le silence est parfois la réponse la plus sage. Comme l'a dit Marc Aurel, ce n'est pas la quantité de mots que vous dites qui révèle votre intelligence, mais la sagesse de choisir quand parler. Trois. Vous ne faites rien. Vous êtes-vous déjà rendu compte de la facilité avec laquelle il est de parler de ce que vous voulez faire sans réellement rien faire à ce sujet ? C'est comme si la simple intention d'agir comptait déjà comme une réussite. Je vais commencer à faire de l'exercice. Je vais apprendre le français. Ou je vais changer ma vie. Mais au lieu de progresser, vous vous retrouvez coincé dans une discussion interminable sur vos grands projets, tandis que votre liste de tâches reste intacte. Je vous pose la question. À quoi bon tant parler si, au final, il ne reste que des mots ? Parlons d'un phénomène curieux qui semble être devenu plus commun que les selfies dans une salle de sport. Parlez de vos projets sans bouger le petit doigt. C'est comme si votre bouche devenait une machine à générer de bonnes intentions, tandis que vos actions restent en attente. En fait, des études suggèrent que partager vos objectifs trop tôt peut diminuer la motivation pour les réaliser. Comment cela se fait-il ? C'est simple. En parlant de vos plans, vous obtenez une sorte de gratification anticipée qui trompe votre cerveau. C'est comme si, en verbalisant vos intentions, vous vous sentiez un peu accompli, même si vous n'avez encore rien fait de concret. Tout à coup, l'acte de parler remplace l'action réelle. Faisons une analogie. Imaginez que vous avez une boîte à outils, mais au lieu de l'utiliser pour réparer des choses, vous l'exposez dans votre salon. Tout le monde peut voir la boîte à outils et admirer son apparence brillante. Mais à quoi bon si vous n'utilisez pas ces outils pour construire ou réparer quelque chose ? Vos projets sont comme ces tournevis, marteaux et clés. Ils ont besoin d'être utilisés pour accomplir quelque chose de réel. Alors, comment pouvons-nous briser ce cycle de parler sans agir ? Tout d'abord, vous pourriez essayer d'être un peu plus stoïque. Les stoïciens, ces philosophes anciens, qui prenaient très au sérieux l'art de l'action silencieuse, croyaient en l'importance de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et d'agir en conséquence. Arrêtez de parler autant de ce que vous allez faire et commencez à le faire. Les mots peuvent être séduisants, mais ce sont les actions qui comptent vraiment. Au lieu de narrer vos plans à tout le monde, gardez ces projets pour vous jusqu'à ce que vous ayez quelque chose de concret à montrer. Commencez par de petites tâches. Si votre grand objectif est d'apprendre le français, commencez par une leçon quotidienne, au lieu de planifier un voyage à Paris. Si vous voulez vous remettre en forme, faites une série de pompes avant de parler de vos futurs marathons. Ainsi, chaque petite action devient un pas vers la réussite, et vous aurez moins besoin de parler de vos intentions, parce que vous serez déjà en train de montrer vos progrès. Il est également utile de créer un plan clair et simple. Au lieu de perdre du temps à parler de vos intentions, mettez en place une stratégie tangible. Notez vos objectifs et divisez-les en étapes réalisables. Chaque petite réalisation vous rapprochera de vos objectifs réels, et en plus, vous aurez moins besoin de parler d'eux parce que vous serez déjà en train de démontrer vos avancées. En conclusion, tomber dans le piège de trop parler sans agir n'est pas seulement une perte de temps, c'est aussi une manière efficace de saboter vos propres objectifs. La prochaine fois que vous vous retrouvez à discuter de vos projets, au lieu de les exécuter, rappelez-vous qu'il est préférable de montrer des résultats plutôt que de remplir l'air de promesses vides. Ne laissez pas le bruit de vos paroles noyer le son de votre progression. Rappelez-vous que les mots sont comme de la fumée. Ce qui compte, c'est ce qui reste une fois qu'ils se dissipent. 4. Vous perdrez le respect des autres. Avez-vous déjà pensé à ce qui se passe lorsque vous parlez sans cesse, juste pour combler le silence ? C'est comme si chaque mot qui sort de votre bouche était une brique dans un mur qui, au lieu de construire votre réputation, finit par ériger un mur d'ignorance autour de vous. L'art de parler sans connaissance, juste pour combler le vide, a une capacité particulière à faire en sorte que les autres vous regardent avec la même sympathie que celle que l'on réserve à un enfant qui a cassé le vase de grand-mère. Sérieusement, réfléchissons un moment. Avez-vous remarqué comment, dans les conversations, il y a un phénomène curieux. Plus vous parlez sans rien dire de substantiel, plus vous avez tendance à ressembler à un disque rayé qui répète le même message sans ajouter de valeur. C'est comme si, chaque fois que vous ouvrez la bouche, sans avoir quelque chose d'intéressant ou d'informé à dire, les autres vous voyaient au moins comme un compagnon de conversation et plus comme une décoration bon marché à une fête. Et bien sûr, le respect commence à s'évaporer aussi rapidement que la fumée d'une cigarette. Dans la philosophie stoïcienne, on insiste sur l'importance de la prudence et du contrôle de nos paroles. Les stoïciens croyaient que le véritable pouvoir réside dans le fait de savoir quand parler et quand se taire. Au lieu de lancer des mots au hasard, apprendre à écouter et à parler avec intention, vous positionne comme quelqu'un de plus sage, quelqu'un qui n'a pas besoin de remplir les espaces vides avec du bruit. Imaginez que votre bouche est comme une boîte à outils. Si vous n'avez pas d'outil utile, pourquoi l'ouvrir et montrer qu'elle est vide ? Maintenant, comment pouvez-vous éviter que vos conversations ne se transforment en une série interminable de trivialité ? Voici quelques conseils pratiques. Tout d'abord, avant de parler, demandez-vous si cela apportera quelque chose de positif à la conversation. Si ce n'est pas le cas, concentrez-vous plutôt sur l'écoute. Ensuite, n'oubliez pas de vous renseigner un peu sur les sujets dont vous parlez. Oui, je sais, se documenter prend du temps, mais c'est bien mieux que de passer pour un expert en rien. Enfin, si vous vous retrouvez dans une conversation que vous ne savez pas comment gérer, le silence peut être votre meilleur allié. Un bon auditeur est beaucoup plus respecté qu'un mauvais parleur. En conclusion, parler sans connaissance, c'est comme jeter des pierres en l'air et espérer qu'elles se transforment en diamants. Non seulement vous perdez le respect des autres, mais vous finissez aussi par construire une réputation de superficialité et de bruit. Alors, la prochaine fois que vous êtes tenté de combler le silence avec des paroles vides, rappelez-vous que le véritable pouvoir réside dans l'art de savoir quand se taire. Comme le disait Epictète, les paroles vides remplissent le silence, mais le silence révèle la véritable sagesse. 5. Vous révélez des informations qui devraient rester cachées. Vous êtes-vous déjà surpris en train de parler trop et de révéler des choses que, rétrospectivement, vous auriez préféré garder pour vous ? Vous n'êtes pas seul. Parfois, il semble que nous ayons un besoin inné de partager chaque recoin de nos vies, comme si le monde entier attendait impatiemment notre dernière anecdote personnelle. Cependant, voici une vérité qui pourrait changer votre perspective. Il y a un pouvoir immense dans l'art de garder le silence. Lorsque vous laissez échapper des informations confidentielles, vous n'ouvrez pas seulement une fenêtre sur votre âme, mais vous permettez également à d'autres personnes de voir l'intérieur de votre maison, de vos sentiments et de vos secrets. Imaginez un instant que votre vie est une maison avec de nombreuses pièces privées. Que se passerait-il si, tout à coup, vous décidiez d'ouvrir toutes les portes et fenêtres sans y réfléchir à deux fois ? Eh bien, vos secrets les plus précieux seraient exposés, et votre intimité, autrefois un refuge sûr, deviendrait une vitrine publique. Les stoïciens, ces sages du passé, vous diraient que la véritable force réside dans le contrôle que vous exercez sur ce que vous partagez et ce que vous gardez pour vous. Selon cette philosophie, la tranquillité de votre esprit ne dépend pas seulement de la manière dont vous réagissez aux événements externes, mais aussi de la manière dont vous choisissez de présenter votre monde intérieur aux autres. Et que se passe-t-il lorsque vous ne pouvez pas résister à la tentation de trop parler ? Les risques sont aussi variés qu'un buffet à volonté, allant de l'altération de votre image personnelle à la mise en difficulté de ceux qui vous font confiance. Par exemple, imaginez que vous confiez un secret à un ami, et que celui-ci le partage ensuite avec d'autres. En un clin d'œil, le cercle de confiance s'effondre, et vous vous retrouvez au milieu d'une tempête de potins et de malentendus. La qualité de vos relations peut énormément souffrir lorsque vos secrets deviennent un sujet de conversation générale. Alors comment éviter de tomber dans le piège de trop en dire ? La réponse réside dans l'art de l'autodiscipline. Pensez au silence comme à un coffre-fort. Ce que vous y gardez est en sécurité et protégé. Demandez-vous si ce que vous êtes sur le point de dire contribuera réellement à une conversation constructive, ou si cela ne fera que nourrir l'appétit pour le drame. Ce n'est pas que vous deviez devenir un ermite en scellant chaque recoin de votre vie, mais il s'agit plutôt de discerner ce qui vaut vraiment la peine d'être partagé, et ce qui est mieux laissé dans le domaine du privé. De plus, le silence n'est pas seulement une stratégie pour vous protéger vous-même, mais aussi une marque de respect envers les autres. En gardant certains aspects de votre vie privée, vous évitez involontairement de mettre les autres dans des situations inconfortables. Après tout, tout le monde apprécie la discrétion et le respect de son intimité. En conclusion, la prochaine fois que vous ressentez l'envie de dévoiler votre vie personnelle lors d'une conversation, rappelez-vous du sage conseil des stoïciens. La véritable puissance réside dans ce que vous choisissez de ne pas dire. Gardez vos secrets avec autant de soin que vous protégeriez un trésor inestimable. Après tout, votre tranquillité d'esprit et le respect des autres sont les plus grandes récompenses de cette pratique. Comme l'a bien dit Sénèque, le silence est la meilleure réponse pour ceux qui ne sont pas prêts à comprendre votre vérité. 6. Vous devenez le traître de la famille. Vous êtes-vous déjà retrouvé au milieu d'une conversation familiale, ou, dans un élan de sincérité brutal, vous avez lâché un secret qui aurait mieux fait de rester dans le placard des vieux souvenirs. Si c'est le cas, vous savez que le sentiment de culpabilité et les regards de reproche ne tardent pas à arriver. Le pire, c'est que cet acte de franchise peut parfois faire de vous le traître non officiel du clan familial. Pourquoi ? Parce qu'il existe un art très sous-estimé et peu apprécié, savoir garder le silence. Soyons clairs, trahir vos proches, c'est comme lancer une bombe au milieu du salon, et le paysage qui reste après n'est pas des plus beaux. Imaginez que vous êtes à un dîner de famille, et, sans réfléchir, vous révélez un détail intime que vous saviez être sensible. Comment pensez-vous que le reste de la famille réagira ? L'atmosphère devient tendue, les conversations se figent, et vous, chers amis, êtes étiquetés comme le traître. Ce n'est pas exactement le rôle principal que vous aimeriez jouer, n'est-ce pas ? Dans la philosophie stoïcienne, les anciens sages nous enseignent que la sagesse et la paix intérieure proviennent du fait de savoir quelles choses sont sous notre contrôle, et lesquelles ne le sont pas. Appliqués à nos relations familiales, cela signifie que garder le silence sur certains sujets peut être une façon de maintenir l'harmonie et d'éviter des conflits inutiles. C'est un peu comme si vous naviguiez sur un bateau fragile, dans une mer remplie d'icebergs. Pourquoi foncer droit vers ces icebergs quand vous pouvez choisir une route plus calme ? Le pouvoir de garder le silence ne consiste pas seulement à se mordre la langue quand vous avez envie de dire quelque chose. C'est bien plus stratégique. Imaginez que votre famille est une plante délicate. En révélant des informations sensibles, c'est comme si vous versiez de l'acide sur ses racines. Les effets secondaires ne sont pas particulièrement sains. Méfiance, ressentiment et une distance émotionnelle difficile à surmonter. C'est un rappel que parfois, dire moins, c'est vraiment dire plus. C'est un art, un équilibre, et oui, c'est aussi une forme d'auto-protection. Comment pouvez-vous mettre en pratique cette compétence sans devenir un ermite qui ne parle jamais ? Premièrement, évaluez l'importance de ce que vous êtes sur le point de dire. Demandez-vous si ce que vous allez partager aidera, ou si cela ne fera qu'attiser les flammes. Si la réponse est la seconde, il est peut-être préférable de garder le secret. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'être menteur ou hypocrite, mais d'être diplomate et réfléchi. Deuxièmement, apprenez à écouter davantage et à parler moins. Souvent, les gens se sentent plus à l'aise de partager leurs propres pensées et sentiments lorsqu'ils savent que leurs paroles sont écoutées et non jugées. Si vous devenez un confident respectueux, il sera plus facile pour les autres de vous voir comme un allié, plutôt que comme un traître. En conclusion, l'art de garder le silence peut faire la différence entre être le héros et le vilain de l'histoire familiale. Il ne s'agit pas de censurer la vérité, mais de la gérer avec soin et respect. Comme dans la philosophie stoïcienne, il est essentiel de se concentrer sur ce qui importe vraiment et de laisser de côté ce qui ne fait que compliquer les choses. Alors, la prochaine fois que vous vous trouvez dans un dilemme concernant le partage ou non d'un détail intime, rappelez-vous que parfois, le silence peut être votre meilleur allié. Au final, il est préférable d'être celui qui a su se taire à temps plutôt que celui qui a ruiné un repas familial avec des commentaires inopportuns. 7. Vous arrêtez d'écouter Vous êtes-vous déjà rendu compte que vous parlez tellement que si vous n'y prenez pas garde, vous pourriez rivaliser avec une machine distributrice en termes de bruit ? Oui, je parle de ces moments où vous vous laissez emporter par l'excitation de raconter votre dernière aventure ou de donner votre avis sur le sens de la vie, sans même vous arrêter pour écouter les autres. Il semble que parler soit votre sport favori, mais vous êtes-vous déjà demandé quel est le pouvoir de garder le silence ? Parler excessivement peut être une sorte de sport à haut risque. Imaginez que vous êtes à un dîner entre amis et que vous vous lancez dans le récit de votre dernière anecdote de travail. Soudain, vous réalisez que personne ne vous écoute. C'est comme si votre histoire était une flaque d'eau en plein désert. Personne ne s'y arrête. Non seulement cela vous fait passer pour un orateur fatigué, mais cela vous prive également de l'opportunité d'écouter les autres, de découvrir de nouveaux points de vue et, pourquoi pas, d'apprendre quelque chose de nouveau. La philosophie stoïcienne nous donne ici une clé importante. Les stoïciens, ces sages du passé, nous enseignent que le silence a un pouvoir immense. Au lieu de parler pour combler le vide, nous devrions apprendre à écouter. La vertu du silence réside dans sa capacité à nous offrir de la clarté et de l'autocompréhension. Lorsque nous parlons sans cesse, en réalité, nous ignorons les voix qui nous entourent, perdant ainsi l'occasion de nous connecter réellement avec les personnes qui nous importent. Alors, comment pouvez-vous commencer à valoriser le silence dans un monde où la conversation incessante est la norme ? Voici quelques stratégies qui pourraient vous aider à améliorer votre capacité à écouter. 1. Faites une pause avant de parler. Prenez un moment pour respirer et réfléchir. Demandez-vous, ai-je vraiment quelque chose de précieux à ajouter à la conversation ? Si la réponse est non, il vaut mieux garder le silence. 2. Pratiquez l'écoute active. Lorsque quelqu'un d'autre parle, consacrez toute votre attention à l'écoute, au lieu de penser à ce que vous allez dire ensuite. Laissez ces paroles vous inspirer et guider votre réponse. 3. Valorisez le silence. Parfois, le silence peut être la réponse la plus éloquente. N'ayez pas peur de l'utiliser comme un outil pour démontrer du respect et de la considération envers les autres. 4. Réfléchissez sur vos paroles. Après une conversation, réfléchissez à la valeur réelle de ce que vous avez dit. Demandez-vous comment vous pourriez améliorer vos interactions à l'avenir. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas de devenir un ermite du dialogue, mais quelqu'un qui sait quand il est approprié de parler et quand il est préférable d'écouter. Ainsi, vous pourrez éviter ce sentiment désagréable d'être celui qui parle tout le temps sans jamais écouter, et commencer à construire des relations plus significatives avec ceux qui vous entourent. Le pouvoir du silence ne consiste pas seulement à ne pas parler, mais à créer un espace où la communication authentique peut prospérer. Comme le disent les stoïciens, le silence peut être aussi puissant que le discours, et il est souvent le premier pas vers une vie plus équilibrée et réfléchie. Alors, la prochaine fois que vous êtes sur le point de déchaîner un torrent de paroles, pensez au pouvoir du silence et choisissez judicieusement vos moments pour parler. Gardez à l'esprit ceci, mon ami. Celui qui parle beaucoup oublie souvent d'écouter. 8. L'envie s'empare de vous. Avez-vous déjà ressenti en parlant des réussites des autres ? Une sorte de pincement intérieur, un mélange de ressentiment et de frustration. Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. L'envie est cette ombre sombre qui rôde, lorsque nos conversations se concentrent davantage sur les succès des autres que sur les nôtres. Il semble parfois que nous ayons un talent pour transformer nos interactions en une sorte de tournoi de comparaison, où le seul prix que nous remportons est un sentiment d'amertume et de jalousie. La vérité est que, si nous n'y prenons pas garde, trop parler des réussites des autres peut être une invitation ouverte à l'envie. Imaginez que vous êtes à une fête et que quelqu'un mentionne qu'il a obtenu une promotion spectaculaire au travail. Au lieu de vous réjouir sincèrement pour cette personne, vous vous retrouvez à penser à la manière dont vous vous en sortez dans votre propre emploi. Soudain, le commentaire sur la promotion se transforme en une lance aiguisée qui vise directement vos insécurités. C'est comme si chaque mot d'admiration pour le succès de quelqu'un d'autre devenait un rappel cinglant de ce que vous n'avez pas encore accompli. Alors, comment éviter de tomber dans ce piège ? La philosophie stoïcienne peut vous offrir une perspective rafraîchissante et surtout pratique. Les stoïciens enseignent que notre bonheur et notre paix intérieure ne doivent pas dépendre de facteurs externes, comme les réussites des autres. Selon eux, la seule chose que nous contrôlons vraiment, c'est notre attitude et nos réactions. Alors, au lieu de vous concentrer sur les victoires des autres, pourquoi ne pas vous concentrer sur vos propres réussites et sur les petites choses que vous pouvez améliorer au quotidien ? Garder le silence, parfois, est une manière puissante d'empêcher l'envie de croître comme une mauvaise herbe dans votre esprit. Mais que faire si vous avez déjà ouvert la boîte de Pandore et que l'envie commence à faire des ravages dans votre bien-être ? Tout d'abord, reconnaissez le sentiment. Acceptez que vous ressentez de l'envie sans vous juger trop sévèrement. Ensuite, changez de focale. Au lieu de vous comparer aux autres, faites une liste de vos propres objectifs et réussites. Chaque petit pas en avant est une victoire personnelle qui mérite d'être célébrée, peu importe ce que les autres disent. De plus, réfléchissez au pouvoir du silence. Parfois, le mieux est de ne pas commenter les succès des autres, surtout si vous savez que vous ne pouvez pas gérer la comparaison de manière constructive. Maintenir votre attention sur vos propres objectifs et réalisations peut être libérateur. C'est comme si, en cessant de parler des succès des autres, vous construisiez une bulle protectrice dans laquelle vos propres accomplissements brilent plus intensément. La prochaine fois que vous vous retrouvez dans une conversation sur les réussites de quelqu'un d'autre et que vous commencez à ressentir cette étincelle d'envie, rappelez-vous ceci. Il est plus sain et plus constructif de diriger votre attention vers vos propres efforts et réalisations. Après tout, comme nous le savons bien, les comparaisons ne génèrent que de l'insatisfaction et du mécontentement. Le silence, dans ce cas, n'est pas seulement de l'or, mais aussi un refuge pour la paix intérieure. Comme l'a bien dit Sénèque, la véritable paix commence lorsque nous cessons de mesurer notre valeur en fonction du succès des autres. 9. Vous détruisez des relations Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une de ces conversations où, sans le vouloir, vous finissez par détruire ce qui vous est le plus cher. Peut-être pensez-vous que trop parler n'est qu'une façon d'être honnête ou directe, mais la réalité est que, parfois, vos mots sont comme une tornade au milieu d'une salle de verre. La philosophie stoïcienne nous enseigne que le contrôle de nos actions et de nos paroles est essentiel pour maintenir une vie équilibrée. Il est donc peut-être temps de vous demander ce que vous détruisez, avec votre besoin de donner votre avis et de trop parler. Tout d'abord, parlons de l'épidémie de parler des autres. Ne vous méprenez pas, je ne dis pas que vous devez vivre dans une bulle de silence, mais il y a un pouvoir immense dans l'art de garder le silence. Imaginez que vous êtes à une fête et que quelqu'un commence à critiquer la dernière décision de votre patron. Cela vous semble familier ? Bien sûr, partager votre opinion peut sembler libérateur, mais cela peut aussi être comme jeter une pierre dans un lac calme. Les vagues que vous créez peuvent affecter les autres, et parfois, elles peuvent revenir vers vous comme un boomerang. Vos mots peuvent se retrouver dans des oreilles où ils n'auraient pas dû être, et la prochaine fois que vous verrez cette personne, vous ressentirez le poids de votre imprudence. Dans la philosophie stoïcienne, la sagesse et l'autocontrôle sont des clés. Épictète, l'un des grands stoïciens, nous rappelle que nous devons prêter attention à ce que nous disons, et à la manière dont nous le disons. Dire ce que vous pensez sans filtre peut sembler courageux, mais c'est souvent une manière de montrer un manque de considération. La vérité est que vos commentaires peuvent transformer des relations harmonieuses en un champ de bataille émotionnel, simplement parce que vous avez décidé que votre opinion était plus importante que le respect et la vie privée des autres. Alors, comment éviter ce désastre ? La réponse est étonnamment simple. Réfléchissez avant de parler. Imaginez que votre bouche est comme une boîte à outils. Chaque mot est un tournevis, un marteau ou une clé. Demandez-vous si vous avez vraiment besoin d'utiliser cet outil ou si vous feriez mieux de laisser la boîte fermée. Lorsque vous avez des doutes sur le partage d'informations sensibles ou sur l'expression d'opinions qui pourraient blesser quelqu'un, considérez l'impact potentiel. Votre parole est-elle un outil de construction ou de destruction ? Par exemple, si vous êtes sur le point de parler d'un sujet délicat ou d'exprimer une opinion qui pourrait blesser quelqu'un, demandez-vous si vous pouvez apporter quelque chose de positif ou de constructif à la conversation. Si ce n'est pas le cas, il serait peut-être plus sage de choisir le silence. Le pouvoir de garder le silence ne consiste pas simplement à éviter les conflits, mais aussi à permettre aux gens de grandir, de faire des erreurs et d'apprendre sans votre surveillance constante. C'est un peu comme si vous vous éloignez d'une plante que vous essayez de faire pousser. Parfois, lui laisser de l'espace est ce dont elle a le plus besoin pour fleurir. En conclusion, votre bouche est un outil puissant qui peut construire ou détruire des relations. La prochaine fois que vous êtes tenté de parler sans réfléchir, rappelez-vous que le silence peut être votre plus grand allié. Peut-être que la véritable sagesse réside dans le fait de savoir quand dire quelque chose et quand rester silencieux, permettant ainsi à la vie de suivre son cours sans l'interférence de votre langue acérée. Souvenez-vous de ceci. Les mots sont l'outil le plus tranchant de tous, mais aussi le plus dangereux, s'ils ne sont pas maniés avec précaution. 10. Vous exposez les secrets de vos amis. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une conversation où, sans vous en rendre compte, vous révélez des secrets que vous aviez juré de garder, comme si c'était le Saint Graal. Et là, en plein milieu de la discussion, vous vous demandez « Pourquoi ai-je dit cela ? » Une sacrée bourde, n'est-ce pas ? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul à cette croisée des chemins. Parfois, l'envie de partager les secrets de nos amis peut être aussi tentante que d'ouvrir ce dernier paquet de biscuits lors d'une après-midi ennuyeuse. Mais vous êtes-vous vraiment arrêté pour réfléchir aux conséquences de vos paroles ? Lorsque vous êtes à une fête et que, sans le vouloir, vous laissez échapper une anecdote sur quelque chose que votre ami vous avait confié en toute confiance, vous vous rendez soudain compte que tout le monde vous regarde comme si vous aviez amené un éléphant dans la pièce. Le mal est fait et maintenant, vous devez faire face aux regards accusateurs et, pire encore, à la possible friction dans l'amitié. Il ne s'agit pas seulement de perdre la confiance de vos amis, mais aussi de vous retrouver pris dans une spirale de rumeurs et de malentendus qui pourraient nuire à votre réputation. Parler trop et révéler des secrets, c'est comme jouer à la roulette russe avec vos relations personnelles. Lorsque vous partagez des informations privées, vous risquez non seulement la relation avec cette personne, mais vous créez également un réseau de commérages qui peut finir par vous piéger dans vos propres filets. C'est un cycle sans fin où, au final, la confiance devient un souvenir lointain et vous vous retrouvez avec une réputation quelque peu entachée. C'est là que la philosophie stoïcienne entre en jeu. Il ne s'agit pas de vivre comme un moine dans une grotte, mais de savoir quand et comment garder le silence. Les stoïciens savaient quelque chose de très important. La paix intérieure et les relations saines se construisent en grande partie sur la base de l'autocontrôle. Au lieu d'ouvrir la bouche à tout moment, l'art du silence peut être votre meilleur allié. Considérez ce petit truc. Avant de divulguer toute information qui pourrait être considérée comme confidentielle, posez-vous cette question. Est-ce à moi de partager cette information ? Si la réponse est non, alors le meilleur choix est de garder le silence. Ce simple geste peut sauver bien des amitiés et éviter des malentendus inutiles. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la véritable force réside dans notre capacité à nous contrôler, en particulier lorsqu'il s'agit de nos paroles. La prochaine fois que vous êtes dans une conversation et que vous ressentez l'envie de révéler ces secrets croustillants, faites une pause et réfléchissez. Rappelez-vous que le pouvoir de garder le silence ne préserve pas seulement vos amitiés, mais maintient aussi votre dignité intacte. Au fond, le véritable contrôle ne réside pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous choisissez de ne pas dire. Comme le dit l'adage, le silence est la plus grande preuve d'autocontrôle, celui qui sait quand se taire maîtrise son propre destin. Alors, la prochaine fois que vous êtes à un carrefour des mots, rappelez-vous que parfois, le silence est le meilleur ami que vous puissiez avoir. 11. Une mémoire d'éléphant. Vous êtes-vous déjà senti comme si votre bouche courait plus vite que votre esprit ? Certainement, cela nous est tous arrivé. Trop parler peut être comme un tour de montagne russe, excitant au début, mais avec le risque constant que le chaos se déchaîne à tout moment. Et bien sûr, plus vous parlez, plus vous risquez de vous attirer des ennuis. Tout à coup, vous vous retrouvez pris dans un tourbillon de contradictions et de promesses non tenues. C'est pourquoi vous auriez besoin d'une mémoire d'éléphant pour vous souvenir de ce que vous avez dit hier, il y a une semaine, ou même il y a seulement quelques minutes. Soyons honnêtes, trop parler peut être aussi dangereux que d'essayer de danser sur une corde raide sans filet. Vous vous souvenez de ce moment où vous vous êtes emballé en racontant tous vos plans et rêves à quelqu'un qui, en réalité, ne s'intéressait qu'au dernier potin du quartier. Ce qui semblait être une conversation inoffensive s'est transformée en un enchevêtrement de contradictions. Bien sûr, je vais faire ceci et cela, avez-vous dit avec toute la certitude du monde, pour ensuite vous retrouver coincé dans un réseau de promesses non tenues et d'attentes déçues. Et vous voilà à courir en rond, essayant de vous rappeler quel était votre véritable plan et quelle était l'exagération du moment. Maintenant, je ne vous dis pas de devenir un moine stoïcien qui ne prononce jamais un mot de travers. Non, ce que je veux, c'est que vous réfléchissiez au pouvoir du silence. Garder le silence ne signifie pas devenir un ermite, mais l'utiliser avec stratégie. Parler moins vous donne plus d'espace pour réfléchir. C'est comme jouer aux échecs. Chaque mot que vous prononcez est une pièce sur l'échiquier. Et si vous bougez les pièces sans réfléchir, vous risquez de vous retrouver en échec et maths. Alors, comment appliquer cela dans la vie quotidienne ? Imaginez que vous êtes en réunion au travail et que quelqu'un pose une question délicate. Au lieu de vous précipiter pour répondre, faites un pas en arrière et prenez un moment pour réfléchir. Non seulement vous éviterez de possibles embarras, mais vous donnerez aussi l'impression d'être quelqu'un de réfléchi et de maître de soi. Au final, vos paroles seront plus efficaces et moins susceptibles d'être utilisées contre vous. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la sagesse réside dans le fait de savoir ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Et que contrôlez-vous ? Vos mots. Et si vous pouvez gérer ce que vous dites avec soin, vous minimisez les risques de vous attirer des ennuis. Il ne s'agit pas d'être un être humain qui ne parle jamais, mais d'être quelqu'un qui choisit ses mots avec précision, comme si chacun d'eux était un trésor. Le silence est plus puissant que nous ne le pensons. Il ne s'agit pas de devenir un ermite ou d'éviter la communication, mais d'apprendre à l'utiliser avec habileté. La prochaine fois que vous êtes sur le point d'ouvrir la bouche, réfléchissez à l'impact de vos paroles. Avez-vous vraiment besoin de dire cela maintenant ? Parfois, le meilleur choix est simplement de se taire et de laisser le silence parler pour vous. Comme l'a bien dit Marc Aurel, celui qui s'est donné du silence détient entre ses mains l'une des plus grandes armes de la sagesse. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Le poisson meurt par la bouche » pour que je sache qui sont les vainqueurs qui ont atteint la fin de cette précieuse leçon. J'ai hâte d'entendre vos histoires de réussite. Alors, abonnez-vous, activez la cloche de notification et commentez pour que YouTube sache que ce genre de vidéos aide des personnes comme vous et que nous puissions continuer à créer davantage de vidéos similaires à l'avenir. Je vous recommande de regarder les deux dernières vidéos qui apparaîtront. Merci à chacun d'entre vous pour votre temps et votre soutien. Nous nous reverrons dans la prochaine aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada